et de votre connaissance du personnage au sein de l'année. Conservatoire, Michel Bouquet, première classe de l'année. Ce qui est très très important pour un acteur, c'est qu'il faut que le style se dégage de la réflexion. Le style, c'est la personnalité exprimée. Le grand problème, c'est d'arriver à faire des choses particulières sans le vouloir. Elles sont particulières dans la mesure où on est fidèle à soi-même, mais que toute l'attention, toute la réflexion de l'acteur est tournée vers la responsabilité majeure qui est d'être fidèle au personnage, mais surtout à l'auteur. A partir de ce moment-là, le style particulier à cet acteur va trouver sa forme, son intérêt, ce qu'il a d'unique. Alors, ce n'est pas la peine de se prendre le cerveau en se disant, il faut que je sois original, ou il faut que je sois voulette, d'emblée, puisque vous êtes unique. Alors, il ne faut pas penser à ces choses-là, il ne faut pas penser à se dire, comment je vais être intéressant dans ce rôle. Vous le serez de toute manière, et vous le serez surtout si vous arrivez à voir le personnage et savoir quel auteur vous interprétez. C'est fondamental. On ne peut pas traiter un auteur comme un autre. C'est la grosse difficulté du métier d'acteur. On ne peut pas être le même interprète si on joue Beckett ou si on joue Moyer. La grande différence va venir d'elle-même. Elle va venir de votre lecture de la chose et de votre connaissance du personnage-auteur. Parce qu'il y a toujours une raison au fait que l'auteur ait choisi de montrer tel personnage. Il y a toujours une raison fondamentale à lui-même. Pourquoi Moller et Chris Capin ? Il y a une réponse. Il y a certainement une réponse, mais évidemment, pour la trouver, il faut la chercher. Pourquoi Capin vient entre telle pièce et telle autre pièce ? Parce que, comme c'est un grand auteur, il n'a pas redit les mêmes choses, même s'il semble les redire. Pour quelles raisons, pour quelles raisons particulières cette pièce a été écrite ? Et pourquoi elle a été écrite après d'autres ? Ces questions-là, il faut se les poser parce qu'on obtient des réponses et des réponses qui sont souvent extrêmement enrichissantes pour le jeu. Tant que si on va chercher en soi le rapport qu'on aurait avec le personnage et des choses comme ça, on est très vite dans quelque chose qui n'apporte pas de réponse parce qu'on ne peut pas trouver comme ça. Je pense que l'art de l'acteur n'est pas l'art de sentir, c'est l'art de réfléchir. Parce que sentir, on sent toujours, on sentira toujours. Plus on aura réfléchi, plus on aura matière à sentir. Mais si on sent sans avoir réfléchi, c'est la meilleure façon d'être conventionnel. Forcément, parce qu'on amalgame tout à soi. Alors, Marie Vaud devient la même chose que Molière ou que Fedoff. Il faut bien se rendre compte que c'est Diderot qui a raison dans le paradoxe du comédien quand il dit que la personne ne fera ressentir quelque chose à l'auditoire que dans la mesure où elle ne sera pas concernée. On voudrait bien imaginer que l'acteur ne sent rien, mais qu'il exécute quelque chose qui a été ressenti par lui dans le travail préliminaire et que cette chose qu'il a ressentie lui a fait trouver une forme. Alors, évidemment, là, ça demande une sérieuse réflexion. Et c'est pour ça que je dis que l'art de l'acteur, c'est l'art de réfléchir et de rendre tout à coup la forme. Et à ce moment-là, il aura le droit de sentir. Parce que c'est son interprétation qu'il sentira. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait et de vague. C'est quelque chose qu'il aura établi. Même chose pour le phrasé, même chose pour l'articulation, même chose pour la respiration. Quand je vous vais dire que la chose principale de l'acteur, c'est de respirer l'écriture du rôle, c'est-à-dire que tout est dans l'écriture du rôle. On ne peut pas connaître les pensées d'Alceste par une lecture. C'est la respiration du texte qui amène les éléments d'arrière-pensée qui sont la vérité d'Alceste. La vérité d'Alceste ne peut être connue qu'en mâchant le texte d'Alceste. Elle ne peut pas être connue autrement. Donc c'est de la réflexion aussi, ça. Diderot dit que l'acteur, c'est la tête de fer. Tête de fer, ça veut dire que la partie sensible de lui-même qui va au-devant du personnage et qui s'approche du personnage pour en connaître les secrets, c'est la partie chaude de l'acteur, mais cette partie chaude est alliée à une partie froide qui observe ce qui se passe entre le personnage et l'acteur. On arrive à trouver les combinaisons qui vont faire que on va pouvoir s'emparer de la vie du personnage, s'emparer de ses secrets, s'emparer de ce qu'il est, pour copier ce qu'il est. L'acteur qui intéresse, c'est l'acteur qui fait voir un autre visage de lui. Inconnu à lui-même, il n'y a que les ringards qui se ressemblent toujours. Mais d'ailleurs, les ringards, on ne va plus les voir au bout d'un moment. Sauf s'il y a des phénomènes d'hallucination collective qui se greffent là-dessus et tout. Mais autrement, on n'y va pas. Alors, ce qui est très très important, c'est la figure inconnue de l'acteur. C'est un témoin, l'acteur. C'est un témoin. C'est quand même assez prodigieux de se dire que d'une chose abstraite, enfin, on arrive à faire une chose concrète. D'un destin qui n'est pas le nôtre, on arrive à faire un destin qui est le nôtre. Ah, c'est quand même étonnant. C'est ça la véritable magie du média d'acteur. C'est ça. Ah, que la fiction devienne réalité à ce point, c'est quand même curieux. C'est bien pour ça qu'on excommunia les comédiens. Autant l'église était puissante, parce que c'est un acte absolument scandaleux. Faire de quelque chose de fictif une réalité organique, viscérale, vraie, et c'est inouï quand même, d'une création de l'esprit, faire une réalité vivante avec sa naissance, sa vie, sa mort, dans le destin du personnage. C'est un blasphème. C'est un blasphème prodigieux, et en même temps, c'est, comment dirais-je, c'est un blasphème même par rapport à l'être vivant, qui ne fait que vivre sa vie. C'est quand même étrange. C'est très étrange. C'est très intéressant dans ce sens-là. Donc, c'est très intéressant si on réfléchit, quoi. Et ça l'est beaucoup moins si on ne réfléchit pas. C'est presque un métier dégradant si on ne réfléchit pas. Si on réfléchit, ça devient un métier fascinant. Je dis bien ça en premier cours parce que ça me paraît très très important de bien prendre les rails dans le bon sens, n'est-ce pas ? Ça me semble important, ça. Il faut savoir pourquoi la pièce a été écrite. Il faut savoir. Il y a toujours une raison fondamentale à la création d'une pièce pour un grand auteur, entendons-nous. Alors, il ne faut pas se faire confiance sur sa première lecture. Il faut remettre en cause le plus vite possible sa première lecture et passer à une seconde ou à une troisième ou à une quatrième et toujours avec la même la même, comment dirais-je, la même innocence en fin de bébé. Toujours oublier ce qu'on a trouvé pour voir d'autres couleurs, d'autres choses. Et l'accumulation de toutes ces sensations va donner la richesse du personnage. Quand Jouvet dit qu'on ne peut pas jouer Alceste sur des idées et que les idées sont cachées par les mots, et c'est à force de mâcher les mots, de mâcher les mots, qu'est-ce donc avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie, à force de dire mille fois, deux mille fois, laissez-moi, je vous prie, une vérité du personnage s'impose, une vérité du personnage s'impose par les mots, c'est la pratique des mots, c'est la pratique des mots. Parce que forcément, plus un acteur se sert de la matière, parce qu'un acteur, c'est quand même une respiration, une articulation, une voix, une conviction, tout ça va ensemble, et une docilité par rapport aux choses qui sont présentes. Qu'est-ce qui est présent sur scène, d'emblée, c'est la force du verbe. Le personnage est présent, mais la force du verbe est présente avant le personnage. Ensuite, la situation, c'est-à-dire les arrières-pensées, tout ce qui découle de ce qui n'est pas dit, que dit la situation et que ne dit pas le texte. Le premier grand travail, c'est le travail de connaissance du texte. On ne peut pas se dire qu'une idée originale va arranger tout. Non. C'est quand c'est le plus vrai, donc le plus digéré, si je peux dire, le plus pratiqué. C'est comme ça que ça devient très beau. Parce que, qu'est-ce donc avez-vous « Laissez-moi, je vous prie » ? À la limite, il n'y a même pas besoin d'interprétation. L'énoncé même du texte, s'il est assumé, digéré, par la réflexion et la sensation de la nécessité d'être dit en scène. Si cette chose-là est faite, il n'y a même plus besoin d'interpréter. Oui. Et c'est ce que Jouvet dit quand il dit qu'on ne peut pas avoir de personnalité originale dans des rôles comme ça. Il a raison. Il a raison. On ne peut pas être intéressant dans Alceste parce que c'est le texte d'Alceste qui est avant tout intéressant. Ça rejoint Diderot qui dit « Il n'est pas besoin de sentir pour faire sentir. » C'est tout ça que je livre à votre réflexion et vous êtes libre de ne pas partager mon sentiment sur la chose. Je ne m'en vexerai pas du tout. Je dis simplement que ce que dit M. Jouvet me paraît ou ce que dit M. Dulin qu'on raconte à chaque cours, chaque année qui consiste à dire que M. Dulin un jour mettait en scène à l'homme qui jouait Kent « Qu'est-ce que tu me fais là ? » Il me dit « Qu'est-ce que c'est cette chose que tu me proposes ? » « Tu en fais un traître de mélodrame mais ce Kent est un très bravant c'est un homme très bon magnifique sonctueux ça ne veut rien dire je ne suis pas content de toi il faut que tu réfléchisses etc. » L'acteur le lendemain vient il a fait l'air de Saint-Jean-Bouche-d'Or il était tout à fait gentil « Mais qu'est-ce que tu me fais là ? » « Mais c'est un être horrible c'est une espèce de faucheton épouvantable » J'ai dit « Vous m'avez dit hier M. Dulin que « Oh additionne mon petit additionne ! » Ça c'est le métier de l'acteur C'est l'histoire qui résume d'ailleurs nos souffrances puisqu'on est obligé de passer d'un point de vue à un autre et de se contredire soi-même et de tout ce qu'on a essayé de sentir ou d'éprouver ou de réfléchir profondément dans un certain sens on est obligé de renverser le cubuto et de faire autrement alors c'est pas facile C'est là où on voit si les gens ont vraiment du courage ou pas tout à fait du courage Malheur à celui qui n'a pas de courage de brutalité avec lui-même parce que le public aura de la brutalité sur lui Forcément Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada